Hey ! Bienvenue pour la partie 3 de la vidéo sur l'affaire de Johan par rapport à ses expériences sur son travail. Donc en tout cas, bienvenue et si tu n'as pas vu les parties précédentes, je vais te permettre la partie 1 et la partie 2 juste ici. En tout cas, je vous laisse avec la troisième partie et j'espère qu'elle va vous faire encore plus peur que les parties précédentes. Sous-titrage ST' 501 Comme je vous l'ai dit avant, ils étaient dans une autre mission, donc cette fois-ci sur le cas d'un suicide d'un jeune homme qu'ils étaient tirés une balle dans la tête où il y avait des fragments de crâne en fait sur les murs avec du sang et de la matière cérébrale. Quand ils ont commencé à faire le nettoyage avec leurs aspirateurs qu'ils ont à dos, en fait un de ses collègues a commencé à paniquer dès que la lumière s'est éteinte alors que les machines marchaient toujours. Mais pour l'instant tout allait bien et en fait Johan quand il a réallumé n'a rien vu tout simplement. Et encore une fois, là la lumière s'est éteinte et les machines aussi s'est éteinte. Mais il n'a pas compris et son collègue en fait a commencé à voir quelque chose dans l'ombre, une ombre encore plus foncée que l'ombre en fait. Son collègue a commencé tout simplement à crier très très fort car il voyait cette silhouette s'avancer vers lui. Et Johan en fait a commencé à entendre des bruits tomber, se jeter de partout. Et en fait au moment de s'avancer vers son collègue en criant plus fort que lui pour lui demander qu'est-ce qui se passe, parce que lui il ne comprenait pas, son collègue criait et lui ne voyait rien. Son collègue, elle lui a pris sa lampe torche sur sa ceinture, s'est éclairé le visage et a dit je vois quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de m'agresser. Et tout simplement, Johan a regardé partout, a rallumé la lumière parce que la lumière encore une fois était juste éteinte par le bouton. Il a regardé, tout était bien, l'électricité marchait mais leur machine ne voulait plus fonctionner. Il faut savoir qu'à ce moment-là en fait la lumière s'est encore éteinte et Johan cette fois-ci a vu l'homme en question. En fait il a vu la silhouette mais il n'a pas vu que ça parce qu'il a vu que l'homme portait une chemise en flanel ainsi qu'avec une barbe. Et en fait tout simplement il a vu la main en fait posée sur l'interrupteur l'ombre et il a eu très très peur. Et en fait à ce moment-là la silhouette a commencé aussi à attaquer Johan en venant de plus en plus en plus près vers lui comme pour l'agresser tout simplement. Et lui il a pris le réflexe d'allumer sa lampe torche pour l'éclairer et pour le faire partir. Il faut savoir que son collègue a pris lui-même sa lampe torche et s'est vraiment barré à toute vitesse pour aller vomir dehors. Encore une fois comme si ce n'était pas très commode. Et en fait tout simplement Johan va le suivre pour lui demander pourquoi il a crié. Parce que Johan lui ne va pas lui dire qu'il a vu cette tombe ou qu'il n'a pas vu cet homme-là. Parce qu'en fait il se dit tout simplement que ça vient de lui et qu'il pense que peut-être que comme son collègue a crié lui s'est imaginé des choses. Ils sont en train de nettoyer une scène de meurtre, il a pu s'imaginer des choses comme pour la mission auparavant. Et tout simplement en fait son collègue va commencer à lui expliquer ce qui s'est déroulé lorsqu'il était en train de nettoyer, enfin frotter le mur. Donc le collègue de Johan va tout simplement lui dire que pendant qu'il était en train de nettoyer le mur, il a senti quelqu'un comme en train de fouiller sa ceinture à outils, comme s'il essayait de prendre quelque chose. Et quand son collègue s'est retourné en pensant que c'était Johan, il s'est rendu compte que pas du tout c'était une ombre. Et qu'en fait à ce moment-là la lumière s'est éteinte la première fois et a commencé à engloutir cette personne-là en fait, le collègue de Johan. Et en fait à cause de cette lourdeur, il n'arrivait pas à respirer. Il s'est mis en fait en position fétale, techniquement par terre. Et il n'arrivait pas à crier, il essayait de toutes ses forces, de toutes ses forces. Et à un moment donné un son est sorti, puisqu'il avait très peur et il était figé, il ne pouvait plus du tout bouger. Il faut savoir que le collègue de Johan va lui expliquer aussi pourquoi il avait les mains sur la tête comme ceci. C'est que tout simplement quand il a sorti sa lampe torche pour regarder, il a vu l'ombre réapparaître. Il a commencé à crier tellement fort que là les bibelots ont commencé à se jeter sur lui, sachant que la bibliothèque était à plus de 3 mètres sur lui, enfin à côté de lui. Il y a quand même des bibelots, enfin en gros des livres, toutes ces choses-là décoratives qu'on peut mettre dans des armoires. On commençait en fait à se jeter sur lui, tous, sans exception. Et il a commencé à crier de plus en plus fort, plus en plus fort. Il faut savoir qu'à ce moment-là, pour lui, il n'avait plus de oui, il n'entendait plus rien du tout. Il ne se rendait pas compte. Et il faut savoir en fait, quand Johan a rallumé la lumière, c'est à ce moment-là qu'en fait, il s'est senti très très mal, son collègue, parce que tout d'un coup, tout le poids est parti. Et en fait, il avait juste envie, c'était d'aller vomir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Johan a décidé d'emmener son collègue manger quelque chose, parce qu'il s'est dit peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il ne se sent pas bien par rapport à plein de choses. Mais Johan, surtout, ne va jamais lui dire qu'il a vu lui-même cette ombre, juste pour ne pas affoler encore plus, et juste pour ne pas que la personne se sente encore moins bien. Et en fait, encore une chose étrange, c'est que quand ils sont revenus dans cette pièce, tout ce qui était tombé sur son collègue sont revenus comme par magie dans les bibliothèques. La lumière était allumée et les machines étaient bien éteintes. Tout allait bien, comme si de rien n'était. Par contre, cette fois-ci, la télé était bien allumée, toute seule, et il y avait comme une odeur de cheveux brûlés. Donc il faut savoir que normalement, enfin, généralement, quand une personne se suicide, se tire une balle dans la tête, ça fait un peu comme cramer les cheveux. Je ne peux pas vous dire comment, mais c'est souvent revenu dans plein de reportages que j'ai pu regarder. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il a vu cette fumée, s'emparer de son collègue, en fait son collègue s'est senti mal et à chaque fois vomissé. Il faut savoir qu'encore une fois, son ouvrier est retombé malade, mais cette fois-ci, rien ne s'était reproduit. Donc Johan est maintenant seul dans la pièce à tout nettoyer pour vite se tailler, parce qu'il a aussi très peur. Et il faut savoir, en fait, quand il continue de nettoyer la pièce, il voit toujours une ombre, enfin l'ombre qu'il avait vue dans un coin de l'œil, mais lui, il ne veut pas y penser, il essaie de faire son job pour vite se barrer au plus vite. Il dit que c'est peut-être quelqu'un de la famille qui est revenu sur les lieux, même s'ils ont fini leur prière, ce qu'ils avaient à faire, et qu'ils restaient là. Il faut savoir qu'à chaque fois que Johan avait l'impression de voir cette ombre, en fait, du coin de l'œil, il ressentait cette odeur de brûlée, de cheveux brûlés, en fait, tout simplement. Il ne sentait pas très à l'aise à chaque fois, mais il avait le courage de continuer, de continuer. Il faut savoir aussi que, comme son collègue, autour de lui, il avait une ceinture à outils, et il sentait aussi quelqu'un lui tirer des objets de sa ceinture, mais il ne réagissait pas, il faisait comme si de rien n'était, comme si tout était dans sa tête, qu'il s'imaginait tout. Il a commencé après à entendre des petits gémissements, des petits pleurs de la victime, enfin en tout cas de la personne qui s'est suicidée. A priori, c'est ce que Johan nous dit. Et en fait, après avoir fini d'avoir tout nettoyé, il s'est dit que je vais quand même jeter un petit coup d'œil dans la maison, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un de la famille qui pourrait me faire une petite farce, ou on ne sait jamais. Et en fait, en faisant le tour de la maison, dans le couloir, il a vu qu'il y avait des photos de la personne qui s'est suicidée. Et là, il a vu que sur plein de photos, la personne portait souvent des chemises en flanel et avait bien une longue barbe, comme il avait pu voir bien l'ombre de la personne qui s'était suicidée chez elle et qui hantait en fait cette pièce, parce qu'il ne voulait pas peut-être qu'on touche à ses affaires comme le vieux monsieur dans la mission auparavant. Il n'avait pas vu ces photos-là, comme il nous dit, il n'a pas été aux toilettes, il n'a été que dans cette pièce-là. Il n'avait pas pu voir ces photos avant et il n'a pas vu le cadavre quand il est arrivé. Donc c'était impossible pour lui de pouvoir s'imaginer ça. Et à ce moment-là, il a tilté que ce n'était pas son cerveau qui lui jouait des tours, vu qu'il n'a pas pu inventer quelque chose qu'il n'a jamais vu en fait, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là qu'il se dit OK, donc il y a bien un esprit et c'est bien ça qui nous a effrayés. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir les chocottes et qu'il s'est dit OK, il faut vraiment que je me casse très vite. La dernière mission que Johan a fait avant d'arrêter son job, qu'il a vraiment encore traumatisé à vie, encore plus, pourtant elle est quand même moins morbide cette histoire-là, pourtant elle est très triste quand même, c'est que tout simplement, il a été dans un quartier encore plus pauvre de Détroit. Tout simplement, c'est l'histoire d'un homme typé qui a vu une petite fille en fait qui est tombée à vélo, qui a essayé de la remonter pour voir si elle ne s'était pas blessée, rien que ça. C'était vraiment quelqu'un avec un cœur en or qui voulait juste aider une petite fille. Et en fait, les habitants, quand ils sont très très racistes aux Etats-Unis, il y a des petits enfants qui ont tout simplement été voir leurs parents en disant « Oh, regardez, elle est en train de se faire kidnapper par cet homme et tout, machin. » Mais l'homme n'avait rien fait du tout par rapport à ce sujet-là. Il a commencé alors à partir en courant parce que les personnes l'insultaient de tous les noms, en train de l'insulter de tous les mots racistes. Et en fait, ils ont commencé à lui lancer des cailloux, des jouets, peu importe pour blesser cet homme, c'est vraiment hyper cruel. Et cet homme-là, en fait, il a été dans une maison pour se protéger de tout ça. Et les personnes ont continué à jeter des cailloux à travers les vitres de la maison. Et tout simplement, en fait, l'homme, à force de recevoir des coups, malgré qu'il soit bien barraqué, il faut savoir qu'en fait, il est décédé. Donc là, quand la police est arrivée, il était déjà mort. Et il faut savoir que du coup, Johan a dû s'occuper de cette scène de crime-là. La suite dans la partie 4 de la vidéo qui sortira demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. et que vous êtes pressés de savoir la fin de toute l'histoire que Johan a traversée dans ce job. Tout simplement, merci de faire partie de ma communauté. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !